... On rencontre tous, un jour ou l'autre, des problèmes dans notre couple. C'est normal. Mais quoi de plus ennuyant que de subir un problème et de le faire subir encore à une autre personne qui se doit de nous écouter, franchement. Vous avez envie d'ajouter une touche d'humour à votre histoire d'amour triste ? Ah ben n'hésitez plus ! Ici, à une oreille presque attentive, nous allons presque vous écouter, presque en rire, mais surtout vous conseiller. Bonjour et bienvenue ! On va choisir une lettre. Parmi toutes ces lettres-là... On va ensemble découvrir le contenu de notre lettre, à savoir si c'est la lettre provenant d'un goumestiné. Les goumestinés, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Ou alors d'un goumestinard. Les goumestinards, c'est ceux qui brisent les cœurs. Ou alors d'un goumi. Le goumi, c'est celui qui est au milieu, qui se met toujours en deux personnes. Vous savez, cette gaule-là qui n'a rien à voir avec votre mari, mais qui est sa meilleure amie. Ou ce gars qui n'a rien à voir avec votre femme, qui est son meilleur ami quand même. Ça, c'est le goumi. On ouvre la lettre. Je m'appelle X et je sors avec Y, ça fera bientôt 7 mois. 7 mois. On note. Je suis sûre qu'en 7 mois, il va me dire qu'elle a 15 enfants avec le monsieur et elle se plaint qu'il l'a laissé. Pour tout vous dire, on s'est rencontrés sur un réseau social. Les réseaux sociaux. La source de tous les problèmes. On continue. Plus précisément, Facebook. Oh là là, je savais. Facebook. Ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait pas être Instagram. Ça ne pouvait pas être Keen Interest. Ça ne pouvait pas être ça. C'est seulement Facebook. C'est la barque que tout le monde est. La première fois qu'il m'a écrit, c'était en 2012. Mais je n'ai jamais répondu. En juillet 2014, après avoir posté des photos de moi à l'occasion du mariage de ma tante, il m'a automatiquement relancée. Cette fois, j'ai répondu. Je connais ton mec. Je le connais. Ce genre de personnes, ils sont en groupe en fait. Je pense que lui doit être le patron du groupe. Ils sont en groupe. Ils n'écrivent aux filles que lorsque vous postez des photos. Vous n'avez pas remarqué ça. Dès que tu postes, ils t'envoient l'UB, slu, coucou, c'est. C'est comme si leur amour renaissait après visionnage de tes photos les plus récentes. Ce genre de personnes, évitez-les au maximum. C'est la peste. On continue. On a échangé virtuellement pendant deux semaines. Un jour après notre échange, il m'a proposé de m'inviter à manger et j'ai accepté. C'est de là que tout est parti. On a commencé à sortir ensemble. C'est la ma honte. À cause de manger. Pour dire vrai, ce n'est pas mon genre d'homme. Mais je ne voulais plus regarder le physique, je voulais plutôt regarder le cœur. Hum. Ok. D'accord. Regarde donc le cœur. Un homme t'appelle 15 fois par jour et tu es contente parce que tu penses que c'est ça ? Ça veut dire que c'est échec d'avance. Parce que tu ne peux pas continuer à appeler une femme 15 fois par jour sur 20 ans. Alors qu'on recherche quoi ? La valeur d'une personne, c'est la constance. Il vaut mieux qu'il t'appelle 3 fois par jour sur 20 ans, plutôt qu'il t'appelle 15 fois par jour sur une semaine, deux semaines, un mois, deux mois maximum. On note 15 fois par jour. On passait les nuits au téléphone. On allait tout le temps au restaurant et on partageait tout. J'étais tout simplement heureuse avec lui. La relation poursuivait son bout de chemin jusqu'à ce que mon chéri commence à changer. Depuis que je suis petite jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été une personne mince. J'ai toujours été grosse. Mais je crois que c'était un souci pour mon amoureux. Car quand il venait me voir, ce n'était plus les fous rires qu'on avait avant, c'était des paroles méchantes. On griffe, tu es grosse, tu as un gros ventre et il n'a plus mon ventre. Il est méchant ton gars ! Il est méchant hein ! Il ne faut pas qu'il fasse ça, moi je n'aime pas ça. Moi, et il continue le mec. Moi, je ne suis jamais sortie avec une fille grosse. Donc du coup, c'est nouveau pour moi de voir tout ça. Il dit de voir tout ça. Non, il est méchant, il n'est pas gentil. Mais dis-moi, si je t'épouse que tu accouches, vas-tu grossir encore ? Ce gars, il est malade. Et moi qui me répond que je ne sais pas, Monsieur me répond, parce que si tu grossis, tu vas souffrir. Je vais te mener la vie difficile. En ce moment, la tendance est la silhouette de Kim Kardashian. Les seins, le ventre plat et les fesses. Alors que lui, il est aussi gros que moi. Tu vois ? Toi, parce que toi, tu es femme et que tu veux te jouer les bonnes femmes. Tu laisses sa morphologie et tu vas prendre son cœur. Donc toi, du coup, tu as vu le cœur en mince. Alors que la morphologie est grosse. Mais lui, il ne voit pas ton cœur parce que ton cœur est mince. Mais le dehors est gros. Je suis vraiment désolée, ma grosse. Je suis vraiment désolée. Jure d'être grosse. Alors, je restais silencieuse à tout et je ne répondais pas. Parce que je me suis dit qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Comment il ne sait pas ce qu'il dit ? En fait, c'est ça aussi nos problèmes, nous, les femmes. On ne veut pas vraiment voir les choses, comment elles sont. On veut tellement essayer d'être la femme parfaite que du coup, on va tolérer ou bien justifier des conneries des hommes. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, ça allait de mal en pire. Tous les jours, des méchantes paroles. Après un mois de relation ou même moins, il connaissait déjà chez moi. Mais moi, jusqu'à ce jour, je ne connais toujours pas chez lui. Tu sors avec une personne pendant sept mois et tu ne connais pas chez lui. Ça ne te dit rien. D'abord, tu le rencontres sur Facebook. Tu sais que Facebook, là. Quand quelqu'un sort, quand tu rencontres une personne sur Facebook, il doit faire un test de personnalité pour savoir si effectivement, il était lui-même quand il écrivait ou il était quelqu'un d'autre. Mais ensuite, tu ne connais pas chez lui à la maison. Ça, c'est de la foutaise limite, quoi. Sous prétexte que chez eux, on n'envoie pas les copines à la maison. C'est Haram. Peu importe l'âge. Ça, c'est un musulman. Il y a quelques mois, j'ai voyagé et à mon retour, je lui ai apporté des affaires. Mais je vous dis, c'était mieux si je n'avais rien envoyé. Il m'a fait sortir qu'il ne porte pas ce genre d'habit qu'il porte des griffes et que je n'ai pas regardé son style vestimentaire avant de lui acheter des habits. Et que ce n'était pas son style, ça. Figurez-vous que deux jours après, je l'ai vu en ville et c'est dans ses vêtements filetés. Mais c'est normal. C'est normal. En fait, il veut te faire de la peine. Il te fait exprèsement mal pour que tu partes, c'est tout. Les fêtes de fin d'année, je les ai fêtées seules parce que monsieur est musulman. Musulman. Donc, il ne fête pas. Pareil pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, la relation bat de l'aile. Je ne sais plus qui est cet homme avec qui je sors. Je me plains, j'essaie de lui faire comprendre qu'il doit changer, mais non, ça ne change pas. Je viens donc vers vous pour que vous me donniez des conseils. Je suis à bout. Je ne me sens pas aimée parce qu'avec lui, j'ai appris que l'amour est seulement pour les filles minces et pas pour les grosses. C'est dommage. En fait, c'est dommage que ce genre de choses arrivent parce que je me dis, bon, ça peut arriver à tout le monde, effectivement, et moi, moi y compris. Mais il faut qu'on essaie de faire un peu attention quand même aux rencontres sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je pense que c'est mieux d'aller sur un site de rencontre où tu sais que c'est un site de rencontre. Tu es là pour rencontrer quelqu'un avec qui tu espères avoir une relation amoureuse. Après, quand ça tourne au mal, ça tourne mal. Ça arrive. Mais les réseaux sociaux où on est supposé être des amis, parce que le pire de ça, c'est que c'est ça. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde se cache. Tout le monde fait des bêtises. On ne sait pas, en fait, tes vraies intentions. Et du coup, tu rencontres n'importe qui, tu tombes dans n'importe quel piège et comme les gens ont appris que les 20% se sont mariés et tout le monde recherche ça, donc du coup, ce genre de personnes, ils arrivent. Parce que là, ici, moi, je vois, tu ne peux pas te dire que tu ne te sens pas aimé parce que tu ne t'es jamais fait aimer en premier lieu. Quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier ton physique, tu ne t'es jamais fait aimer. Donc, il ne faut pas tolérer. L'amour, ce n'est pas pour les minces. L'amour, c'est pour tout le monde. Mais quand tu n'as pas quelqu'un qui est capable d'apprécier cet amour-là, de t'apprécier à ta juste valeur, ce n'est même pas la peine de faire sept mois avec cette personne-là. Parce que s'il ne t'avait pas dit ça, tu serais là. Lui, sur Facebook, il n'avait qu'un seul objectif. Parler avec les filles qui postent tes photos. Tu as posté ta photo, il a activé son zoom arrière, il t'a vu, tu lui as plu, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il voit que tu commences à t'accrocher à lui. Du coup, il doit te laisser partir. Et comment est-ce qu'on peut laisser partir quelqu'un si ce n'est pas lui faire mal, si ce n'est pas intentionnellement lui dire des choses méchantes ? C'est vraiment dommage. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Si vous voulez donner vos avis, vos conseils et des témoignages pour les personnes qui ont même vécu ce genre de situation, vous pouvez laisser vos commentaires juste en bas de la page. Parce que dans la saison 2 de l'émission, nous allons sélectionner un commentateur parmi les internautes qui va se joindre à moi et avec qui on pourra rire de ces histoires d'amour. Se faire respecter n'est pas un acte évident pour tout le monde. Que ce soit au sein du couple, en famille, à la maison ou au travail, imposer le respect ne va pas toujours de soi. En fait, les marques d'irrespect sont très nombreuses. Pour imposer le respect, il faut oser dire oui et non. exprimer posément ses pensées, son désaccord, surtout partir quand une situation cesse de nous convenir. Ne pas laisser autrui envahir notre espace vital, notre bulle. En gros, se faire respecter, il faut tout simplement être soi-même. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada